pas moi celui là je me suis planté de terrain je me suis planté de terrain alors celle là je l'avais encore jamais fait en vidéo les gars voilà ce que c'est de vouloir faire une arrivée triomphale comme ça avec une magnifique vue ah bah là vous pouvez le foutre de moi en même temps je vois pas où je vais j'ai le champ dans mon dos c'est très bucolique comme j'ai le temps comme je le dis souvent j'ai dit bucolique non pas colique faites comme vous voulez mais bon je fais n'importe quoi je pars en sucette et voilà sucette cacahuète et voilà ce que ça donne on parle on tchatche et on fait n'importe quoi tout ça pour faire rire les abonnés et j'ouvre et je recommence je peux le faire 20 fois quand ça me prend comme ça je peux le faire 20 fois elle est 30 fois 40 elles sont où nos babales oh putain j'ai pas pu pardon il n'y a rien il n'y a même pas une rayure il n'y a que dalle j'étais en train de chercher mes touches oh il n'y a rien c'est à peine à peine un peu de peinture enlevé et encore à peine à peine on souffle dessus et ça revient je suis sûr ah ben voilà elles sont là mes babales on va jouer à la babale salut les amis c'est fra wolf et bienvenue dans l'épisode 4 de ma ferme bavaroise sur la map une terre crébac où j'ai du mal à le dire aujourd'hui on va voir ça sera un petit épisode de transition on va avoir quelques petites choses à faire quelques travaux pour ça pas mal quelques travaux à faire du style ramasser de la paille pour en faire des bottes on a un champ même plusieurs champs à cultiver je sais pas si on aura le temps de tous les faire on doit aussi fertiliser d'autres champs enfin on doit un petit peu préparer nos champs puisque on est à la fin de l'été quasiment ouais on est au mois d'août et on va devoir préparer nos nouvelles cultures avant l'hiver donc pour ça il faut préparer un petit peu tous nos terrains donc voilà quel sera l'objectif de ce petit épisode de transition pour l'épisode 4 et en attendant je vous montre ici puisque j'ai acheté d'autres moutons un complément la dernière fois la fin de l'épisode 3 nous avions acheté les moutons blancs à tête noire là on a les marrons à tête noire c'est des moutons du jura les blancs c'était des moutons des alpes là c'est des moutons du jura voilà et là on est au max puisque on ne peut pas avoir plus que 25 moutons c'est dommage ça ferme ça fait un peu peu c'est un peu peu comme moutons non pas beaucoup de laine on va pas vivre de ça bon la production sera beaucoup plus axé principalement sur la production laitière puisque parmi les premiers les premières choses que l'on va s'acheter ce sera les industries qui tournent autour du lait voir la boulangerie ou par la suite mais en tout cas au départ on essaiera de faire son beurre avec les produits laitiers si je puis m'exprimer ainsi tiens il vient me voir lui salut bonhomme donc si vous êtes d'accord eh ben on va commencer tout de suite à travailler avec le petit programme que je vous ai concocté pour cet épisode à tout de suite ah oui quelle magnifique transition tout à l'heure on était un peu plus devant là près des moutes moutes et on voyait le toit de l'église et on continue avec le toit de l'église c'est magnifique et puis on va finir de cultiver ce champ c'est le ouvrier qui avait commencé à faire ça et puis c'est pas aller jusqu'au bout du champ en fait le fait qu'il est clôture ça le gêne considérablement donc je suis pas parti droit du tout voilà ouais j'essaie de rattraper le coup donc du coup j'ai décidé de finir ça et puis tant qu'à faire je me suis dit que j'allais le faire un petit peu avec vous parce que c'est vrai que c'est une activité que je fais pas souvent en vidéo parce que je sais pas je trouve que visuellement il ya pire moi je trouve que la bourrée c'est pour moi c'est le pire mais voilà votre cultiver comme ça derrière c'est sympa c'est ça me dérange pas autre mesure je trouve que visuellement regardez ça j'en rate la moitié j'en rate la moitié bon là je suis parti en vrille donc voilà tant pis le champ est tellement petit j'ai remarqué qu'à chaque fois que je me mets à bafayer comme ça ça devient du port nawak pourtant pas bien compliqué comme activité baisse toi petit c'est bien bon voilà donc on va faire ça gentiment là le champ est pas trop grand il avait été déjà commencé un petit peu là je suis vraiment parti à faire n'importe quoi c'est pas possible et quelqu'un m'a jeté un sort il ya une malédiction ou alors je suis bourré je ne sais pas il y a quelque chose faites quelque chose les amis faites quelque chose abonnez vous attend je plaisante on s'en fout ça rien à voir je sais pas en quel sens partir je n'aime pas ce champ pour tout vous dire à ce truc comme ça en zigzag comme ça là j'ai jamais comment le prendre il me gonfle un peu et comme je sais que comme souvent quand ça me gonfle un peu je fais n'importe quoi et ça peut prêter à sourire et je sais je vous vois là vous êtes caché là derrière cet écran je sais que vous aimez bien vous fichez de la tête de l'oeil frawolf pourtant qu'il fait toujours des choses à la perfection c'est connu ça dans le monde du gaming on le sait tout ça bon j'espère que vous allez bien en tout cas les amis moi ça va pas mal il fait très chaud là dehors donc je tourne des petites vidéos je vais recommencer je tourne des petites vidéos comme ça là au frais à l'intérieur avec petites boissons rafraîchissante non alcoolisée à mes côtés avec des glaçons qui fondent mais en tout cas ça fait du bien puis là on est bien on est là tranquille on discute ensemble je vais en profiter pour faire un gros bisous à tous les potos qui suivent mes périgrénations sur la chaîne depuis le début et puis en même temps mais remercier tous les abonnés les plus anciens comme les tout récents pour les plus récents merci bienvenue regardez un peu ce travail là j'optimise à fond oui je crois que la moitié de la c'est pas possible ça va être un bel épisode j'ai pas envie de me prendre la tête je suis désolé aujourd'hui franchement je sais pas ce que ça va donner mais voilà je me suis dit tiens il va y avoir des plantations à faire puisque je vais devoir mettre du colza de l'orge et du blé donc il va y avoir ça à faire et puis après il y aura l'hiver à passer donc je sais pas si je le passerai complètement ou pas comment on est en pas fier il y aura certainement un petit peu de neige peut-être j'espère ça a été prévu ou que ça tombera aléatoirement en tout cas et donc ça pourrait être sympa avec voilà vu l'endroit où on est ça peut être pas mal de voir de la neige donc je pense que quand même un épisode qui tournera comme ça mais ce qui me tarde surtout ça va être le printemps prochain pour qu'on puisse commencer l'élevage des vaches parce que j'ai pas forcément envie de commencer maintenant je sais pas pourquoi je préfère le commencer au printemps et puis en plus pour l'instant j'ai pas vraiment de quoi les nourrir puisque j'ai quasiment pas de champ d'herbe le champ d'herbe que j'ai est tout petit il suffira à peine pour les moutons donc il va falloir que j'investisse il va falloir pour ça que je fasse certainement un emprunt parce que comme vous voyez là il ya 23000 euros donc on n'est pas riche quoi clairement on n'est pas très riche donc on pourra pas faire énormément de choses si c'est pour m'acheter de vaches c'est sûr que la production laitière n'a pas aller hyper vite là je ouais je pense que j'ai dû picoler un peu à midi ça doit être ça avec la chaleur de l'après midi pas fait une sieste assez grosse du coup j'ai plus les yeux de face d'être bon je voulais pas en disant ça découragez les nouveaux abonnés non non l'ami fra-wolf n'est pas une ivrogne enfin pas encore ou pas complètement pas tout de suite sinon vous comprenez bien qu'il ne pourrait pas conduire aussi magnifiquement ces tracteurs là un un deits phare avec le pognon que ça coûte ça peut pas ça peut pas se conduire bourré c'est pas possible vous comprenez bien nous sommes une entreprise sérieuse si on n'est pas sur route que j'ai envie de mettre les petits giraux comme un peu voilà pour montrer toutes les personnes environnantes que je suis en train de bosser cas où ils ne s'en rendent pas compte j'aime toujours bien cet environnement clairement ça me plaît toujours autant on va faire le tour là directement ce n'est plus grand chose à faire ici ça me plaît toujours autant je prends toujours autant de plaisir on est au quatrième épisode donc à bosser sur cette petite map bavaroise la hunter créback version fs 2022 ben voilà on ira juste en face tout à l'heure vous voyez le champ qui est en face ben oui il va falloir ramasser de la paille qu'on va stocker on va garder pour la période où on aura nos petites vaches quand elles vont arriver le problème c'est que pour l'instant j'ai démarré j'avais deux champs j'ai dû en acheter un petit peu plus parce que avec deux ou trois change pour en fait quasiment rien sur cette carte et dont les trois quarts et bien dessus je crois que j'ai récolté juste un peu de colza et un peu de blé le blé qui sera juste suffisant pour les poules le colza ya 5000 litres je crois quelque chose comme ça donc que dalle donc c'est à dire que je ne peux même pas m'enrichir ou vivre avec le produit de mes récoltes puisque clairement il ya rien quoi donc au niveau trésorerie c'est pas terrible c'est pas encore comment je vais m'en sortir mais à part les emprunts je ne vois pas bien parce que alors j'ai acheté du chouette matos là n'est pas la question j'ai acheté mes moutons mais les poules mais voilà quoi je suis vraiment pas riche je sais plus du tout où est ce que j'avais prévu de mettre de mettre le cultivateur je ne sais plus où est ce que je devais le ranger sur j'en ai plus aucune idée en fait vous savez pas comme je sais plus le range c'était pas dans le coin attendez il est un peu dégueulasse mais je vais avoir d'autres champs à cultiver mais ça je le ferai en off en même temps fait tour de la ferme comme ça je crois que j'espère qu'ils passent ça passe je crois que c'est voilà je le balancé par là il me semble allez on va faire ça à la one again ouais surtout que lui il se stationne ouvert de mémoire ce qui est vachement pratique tu veux pas tout déplier mon gars putain pourquoi il veut pas se déplier ce con ah si mais qu'il est lent je ne suis pas patient j'ai l'impression voilà on le met comme ça j'irai le nettoyer de toute façon voilà ça c'est fait bien alors là on est parti pour aller fertiliser un de nos champs on s'en est occupé la dernière fois de ce champ là je suis ça mais ah ben on y est déjà j'ai voulu faire une belle transition comme ça voilà ce champ là je sais pas si vous reconnaissez on était passé par l'autre côté on est arrivé par les bois je vous avais fait traverser les bois et on avait dû le cultiver dernière fois je sais pas si on avait cultivé ou je sais plus ce qu'on avait fait non on l'avait pas cultivé je sais plus ce qu'on avait fait on avait récolté on avait peut-être du blé je me rappelle même plus qu'on a fait sur celui-là bref en tout cas on y était je sais pas si vous rappelez juste à côté des éoliennes et donc aujourd'hui on va s'occuper de le fertiliser un petit peu allez on va se positionner comme on peut on va prendre un petit peu de hauteur je sais plus celui-là combien à combien il va allez comment ça j'ai pas accès à ce terrain c'est pas moi celui-là je me suis planté de terrain alors celle là je l'avais encore jamais fait en vidéo les gars voilà ce que c'est de vouloir faire une arrivée triomphale comme ça avec une magnifique vue ah bah là vous pouvez de moi en même temps je vois pas où je vais et j'ai le chant dans mon dos c'est la première fois que je vais de ce côté et puis bah oui il ya des éoliennes partout ici ben voilà on les voit bien les éoliennes mais mon champ c'était pas celui-là c'est donc on reprend qu'est ce que je disais tout à l'heure je suis allé un petit peu loin là peut-être je suis allé un poil loin allez est ce que là c'est suffisant ouais on pourrait presque tout faire presque on va raser un petit peu plus les murs on n'entend plus le bruit du moteur c'est remerdant comme ça voilà donc on ça on va le faire deux coups de cuillère à peau donc la dernière fois avoir été arrivé par là voilà le petit chemin la petite route qui en face mais non en face c'est à syrie c'était voilà ouais le chemin il est ici voilà il débouche ici voilà on va finir ça hop voilà ça c'est fait on tourne là avec la vue 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 d'avion on va essayer de finir là on va pouvoir se rapprocher peut-être on entendra un peu mieux le son du véhicule maintenant quand même ça ça me fout toujours les boules de finir comme ça notre fertilisation comme c'est vrai mettre l'engrais comme ça alors vous savez qu'il va hyper loin et qu'il ne vous reste plus qu'un petit bout de champ tout pourri j'ai vraiment l'impression de gaspiller ça m'énerve ça m'énerve bien dites moi le début aurait été compliqué à mon ami frau wolf ça aurait été difficile de s'y mettre bon on peut repartir je pense ce coin là on l'a fait et puis on va aller ramasser la paille comme ça on aura fait quelques petites activités variées et on aura même fait du vélo en début d'épisode c'est pour vous dire si dans le monde de l'agriculture on reconnaît mes compétences ou là pour vous proposer des choses ça rien à voir tout le monde de l'agriculture en fait on propose des choses variées sur une vidéo youtube je savais pas comment finir ma phrase que vous allez hop là c'est ici par chez nous par contre je vais peut-être pas rentrer mon petit classe de suite parce qu'on va pouvoir en avoir besoin très bientôt ici d'ailleurs je crois qu'il n'est pas fertilisé celui là chant attendez on va vérifier ça de suite alors fertilisation c'est ici on vient de se faire le 17 d'accord et le 13 il était fait mais comme on vient de le cultiver normalement on devrait y a moyen y a moyen qu'on puisse leur mettre un petit coup derrière les oreilles je pense eh ben oui est ce que je prends le côté là ouais c'est bon il y avait bien moyen à ce qu'on s'en occupe un peu donc tant qu'on est avec le sulky autant autant qu'ils nous servent quelque chose donc là bas au fond ça va m'emmerder de toute façon je le sais hop voilà on n'ira pas jusqu'au bout j'aurais dû m'arrêter avant ouais vous voyez pour optimiser si je m'étais arrêté avant ici je prenais le relais comme ça et c'était plutôt pas mal et pour ça il faut avoir de la clairvoyance et un soupçon d'intelligence ce dont je suis totalement dénué mais ça vous le savez depuis longtemps vous qui regardez mes vidéos depuis 225 mille années lumières allez qu'est ce qu'il me reste à faire ici le petit coin là bas est complètement mabou le frawolf lori raconte n'importe quoi c'est pire que d'habitude c'est l'effet du pasta gars sur le cerveau du frawolf bien c'est le seul truc qui nous reste encore on peut raconter n'importe quoi vous êtes obligé de me croire j'espère surtout vous ne croirez pas allez on va se mettre ici et puis on va les changer de tracteurs pour aller ramasser un petit peu la paille qui est là qu'est ce qu'on avait d'autres à faire aussi il me semble que j'avais aussi j'avais de l'herbe à ramasser aussi je passe on aura le temps de faire ça pas sûr pas sûr enfin peut-être un accéléré pour ça pour ramasser la paille et on ira choper un petit peu un petit peu d'herbe pour nos moutons allez ouais je pense qu'on va faire comme ça allez on va chercher le matos alors qu'est ce que je le kiffe ce top phare qu'est ce que je l'aime beaucoup vraiment beaucoup un petit tour dans la ferme en même temps il est beau c'est beau ça on n'en voit pas assez souvent je trouve c'est dommage c'est des très beaux tracteurs ça très très beau allez on va aller chercher de quoi ramasser notre paille ça doit être par là me semble-t-il hop 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 ah bah oui ça ça bouge il ya des bosses je crois que je me suis planté en plus ouais je me suis planté d'endroit c'est normal est ce qu'on peut sortir par là je sais plus je fais du safari bruce le mec qui connaît bien sa ferme quand même et il y a un chemin là ouais on dirait qu'il y a un chemin je viens juste de l'acheter donc je connais pas encore bien mon domaine on est dans les arbres et regardez pile poil 1 alors on n'est pas bien comme ça si on est bien voilà bien sûr qu'on est bien bon alors hop allez on va aller ramasser tout ça c'est parti les amis on fonce on fonce on fonce on ne s'arrête plus c'est par où déjà moi j'aime bien je dis en fond ça mais je sais pas où c'est elle y va je crois qu'il faut tourner on peut ouais on peut on va repartir par où on est arrivé je crois que ça serait sympa et et Sous-titrage ST' 501 ... 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